bonjour à tous soyez les bienvenus sur cuisine rapide j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite merveille vous allez voir recette super facile à réaliser alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors on va réaliser un caramel donc là avant toute chose vous prenez un moule qui fait 23 cm vous le beurrez vous mettez une feuille de papier cuisson et vous rebeurrez par dessus ok donc là j'ai 100 g de sucre on va prendre quelques gouttes de jus de citron environ quatre ou cinq et ici j'ai trois cuillères à soupe d'eau allez on part sur le feu pour réaliser le caramel alors juste avant d'aller sur le feu on va mettre le sucre dans la casserole on va faire le mélange ici sur le plan de travail et on ira après sur le feu donc là j'ai mis le sucre j'ai mis de l'eau les trois cuillères à soupe d'eau environ et je mets les quelques gouttes de jus de citron bonjour les abonnés salut sarah comment ça va tu vas bien sarah ouais ouais un caramel donc après vous mélangez comme ceci tu veux mélanger une fois elle vient tu mélanges attend bien passe par là plutôt face par la sarah ok ok tiens ta main et tu mélanges du sucre de l'eau et du citron allez on part sur le on allume le feu bouge pas bouge pas la caméra bouge pas la caméra ils vont voir mes pieds je fais du 47 ils vont se barrer ok ils vont voir mes pieds sinon allez on mélange comme il faut on va carrer quoi on va carrer sinon ils vont se moquer de moi oui ok donc là on reste sur un feu moyen ok un feu constant on touche peu au caramel et on veut cuire ce sucre environ 4 minutes 3-4 minutes il faut que le sucre cuise et se transforme en caramel on veut un caramel blanc on veut pas un caramel trop trop comment dire trop coloré ok c'est bon c'est prêt encore vous restez bien sur un feu constant vous remuez comme ceci la casserole et le jus de citron va vous permettre justement de ne pas rater le caramel donc là on est presque à la couleur souhaitée on attend un petit peu juste que le milieu le milieu devienne lui aussi coloré et on se retrouve donc tout de suite sur le plan de travail je vous montre vous voyez la couleur c'est ça qu'on recherche on verse tout dessus allez on verse tout je récupère 20 cuillères en bois pas de gaspillage chez les rabinous on va faire bouger le truc là le moule le truc en rabinous on fait bouger comme ceci et ensuite on prend les tomates les tomates vous les videz vous prenez une tomate comme ça des petites tomates prenez la même taille et vous enlevez juste le chapeau ok vous les retourner et là côté bombé directement en contact avec le caramel recettes originales qui nous viennent de la paillette noire ça d'accord allez on va pouvoir passer à la suite vous arrangez bien enfin vous les arrangez bien pour pas qu'ils soient trop trop au bord qui soit vraiment le plus symétrique possible et on se retrouve donc tout de suite bon alors pour cette recette qui est vraiment formidable d'accord simple il va me falloir 400 millilitres de lait 400 millilitres de lait on a ici 20 centilitres de crème liquide entière une cuillère à soupe de sucre une cuillère à café de sel il y a encore le sel attention parce que le pain est salé déjà mais bon on va mettre quand même la cuillère à café 80 g de beurre fondu il nous faut ici du pain environ 500 g de pain voire 600 g il ya 500 et quelques grammes de pain ok et il va me falloir 4 oeuf les 4 oeuf je les ai pas j'irai les chercher tout à l'heure ok mais ça nous empêche pas de commencer la recette donc ça je mets de côté pour l'instant on va commencer ici par mettre le lait vous allez voir simple 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 comme recette là le lait les éléments liquides que l'on remettre dedans ça sera pour pour faire comment dire pour aider le pain à ramollir on va le couper en petits morceaux donc là je mets la crème liquide entière ça va apporter du crémeux on met également le beurre fondu et le sel et on part tout de suite sur le feu d'accord donc là on a juste besoin de faire chauffer ça pour que ça chauffe une petite ébullition même temps ça va faire à fondre ça va faire dissoudre pardon le le sucre et le sel allez on part sur le feu je fonctionne un peu à l'ancienne je prends mon briquet hop là j'allume le feu et je porte à ébullition pendant que ça chauffe nous on va couper le pain ici on récupère le pain on récupère le pain le couteau le bol le saladier on vient couper des petits cubes prenez le pain que vous avez ok alors moi j'ai un pain ici au maïs d'accord mais prenez celui sans bon prenez ce que vous avez comme pain ça c'est un pain pas frais c'est un pain qui a quelques jours déjà d'accord alors on va le couper en petits morceaux je vais vous montrer c'est simple on va le couper une fois comme ça là et après on vient ici détailler des petits cubes vous voyez il n'y a rien de plus compliqué je mets tout ça directement dans le saladier et on continue alors là j'ai coupé le pain le deuxième pain n'était pas au maïs ok alors là on a environ allez 400 g de pain je crois j'ai pas tout mis comme pain mais on doit avoir 400 g de pain donc le pain est sec alors suivant le comment dire suivant la texture de votre pain si votre pain est trop sec peut-être qu'il lui faudra plus de liquide que ça donc ça vaut d'en juger ok moi je pars sur ces quantités là mais après je connais pas le la sècheté de votre de votre pain oula je parle bien moi alors là on mélange je mettrai les oeufs tout à l'heure là les oeufs j'en ai pas je vais le temps que le pain ira mollisse je vais aller en acheter d'accord donc ensuite pour gagner les tomates vous pouvez mettre ce que vous voulez d'accord dedans alors aujourd'hui je vais pas mettre de viande ok je vais juste un petit peu de sel pour commencer un petit peu de sel certainement un petit peu de poivre c'est important de saler et poivrer un petit peu les tomates pour justement les assaisonner sinon vous allez vous risquer de vous retrouver avec quelque chose qui vous manque un truc ok donc ici dans le frigo j'ai quoi j'ai une tige d'oignon qui traînait une tige d'oignon d'ailleurs il était temps que je la passe alors une tige d'oignon qui est là je vais juste la couper finement d'accord pour la mettre dans le bol vous allez voir c'est simple comme salam aleikum il n'y a rien de compliqué les amis rien de compliqué on se fait plaisir avec ce qu'on a déjà sur place donc là j'ai pris des oignons maintenant si vous avez des épinards prenez ce que vous avez un on va faire un truc super simple on va utiliser du fromage à tartiner je sais pas si vous connaissez le madame loïc avec échalotes ciboulette je vais vous montrer c'est ce que j'avais également dans le frigo c'est pour ça que je fais la recette on improvise ok on récupère ici donc la base de la tige d'oignon pareil on va venir la couper alors dans notre préparation de pain perdu là on va voir donc on va mettre des oeufs tout à l'heure je pense que les oeufs ça suffira mais si vous voyez que votre pain je me répète je sais mais c'est important si vous voyez que votre pain est trop sec il faut rajouter du du liquide ok donc là j'ai un oignon rouge c'est même pas un oignon rouge c'est un quart d'oignon rouge d'accord un quart d'oignon rouge ok donc le quart d'oignon rouge vous venez comme ça on va le couper finement on va le couper après en petits cubes ça va apporter de la couleur de la saveur il met des oignons dedans t'inquiète pas t'inquiète pas tu vas voir ça va être bon le principal c'est que ce soit bon alors pour ceux qui veulent commander mon couteau rabinou vous pouvez graver ce que vous voulez dessus vous laissez guider par le lien qui est juste en bas la vidéo et vous avez moins 10% sur l'ensemble du panier avec le code promo cuisine rapide vous pouvez également choisir le coloris de votre choix celui ci c'est un taille 12 et vous avez plusieurs tailles vous avez plusieurs plusieurs petits cadeaux que vous allez pouvoir offrir à votre famille donc n'hésitez pas à vous laisser guider par le lien qui est juste en bas les vidéos il y a non seulement des couteaux mais il me semble qu'il y a également d'autres articles qui peuvent surtout vous intéresser pour les fêtes de fin d'année si vous n'avez pas quoi offrir à votre famille il y a des petits cadeaux sympas et ma partenaire justine se fera un plaisir de vous les emballer et de vous les envoyer ok donc là on a nos oignons très simple ensuite ici je vous parlais tout à l'heure du fromage donc madame loïc fromage madame loïc ok donc là j'ai quoi en fromage à tartiner comme il pèse 275 grammes ça pèse d'accord après vous prenez ce que vous avez il ya du comment ça du samouré il ya il faisait plein de choix d'accord donc j'ai récupéré mes cuillères je vais laver plutôt celle là on se retrouve tout de suite on va mettre donc le fromage à tartiner dedans là pour mélanger avec nos oignons on va y mettre également du basilic moi j'adore ça le basilic il ya déjà la ciboulette dedans mais je trouve que ça parfume pas assez moi la ciboulette enfin c'est pas que ça parfume pas assez c'est que comme on a mis des oignons les oignons et la ciboulette ça se rapproche énormément donc on va contrebalancer en mettant du basilic évidemment basilic surgelé j'en ai du frais aussi dans le jardin mais là j'ai du basilic congelé aussi donc je vais utiliser celui ci allez on met du basilic ça va être bon les amis vous allez voir ça va être super bon c'est original donc là on va essayer de mélanger tout ça et si on n'y arrive pas je pense qu'on va mettre un petit peu de lait vous pouvez mettre également un petit peu de jus de citron je vais voir on va essayer de mélanger quand même alors ce qui ce qu'il faudrait ce qui serait intéressant de faire c'est de ne pas rajouter trop de liquide là dedans pourquoi parce que pendant la cuisson ça risque de se barrer donc on veut de la consistance donc je ne vais ni rajouter de lait ni rajouter de jus de citron d'accord et juste m'assurer qu'il ya du goût alors oui il ya du goût je vais poivrer je vais saler les amis je mets un peu de sel parce que ça manque de sel c'est du fromage à tartiner mais ça manque de sel allez on mélange comme il faut je vous retrouve tout de suite allez on va remplir nos petits morceaux de tomates ok vous voyez tout ce monde recette originale sorti tout droit de la plate marte ses amis alors je mets ça de côté vous voyez ici mais en reste un petit peu qu'est ce qu'on fait quand il reste un petit peu comme ça on va le mettre directement dans la préparation mais c'est quoi ce boogie boulgare vous inquiétez pas ça va être bon c'est sûr et certain d'accord allez je mets tout ça dedans on ne jette pas avec rabino ça va apporter que de la saveur je suis obligé de jeter parce que si je laisse traîner dans le frigo je me sens rigueuler à quoi laisser tes trucs traîner dans le frigo faut pas faire ça c'est pas bien oui oui allez je mets ça dedans je vais mélanger je vais rajouter tout à l'heure les oeufs vous inquiétez pas les oeufs battus et tout ça ça va bien bien se mélanger je mets ça de côté pour l'instant ici rappelez vous il nous restait des tomates ce sont les chapeaux qu'on avait utilisé donc pareil on va pas les perdre je vais récupérer tout de suite mon couteau au pinel et je vais venir les couper en petits cubes on ne perd rien les amis d'accord on les coupe en petits cubes et on les met avec le pain il n'y a pas plus simple ok donc je vais continuer comme ça et on se retrouve juste après vous voyez j'ai mis ça dedans allez on mélange tout ça encore une fois on va laisser reposer de côté pour l'instant vous voyez c'est un peu sec ça craint pas on va ramener des oeufs tout à l'heure je vais faire mes cours ça je vais laisser reposer tranquillement je vais rajouter des oeufs à l'intérieur si je vois que c'est trop trop liquide trop sec pardon je vais rajouter un peu plus de lait le but c'est que on verre cette pâte dessus et que cette pâte là et renferme bien les tomates donc il va falloir la verser mais faut pas qu'elle soit comme ça parce que si elle est pâteuse comme ça vous n'allez pas pouvoir rentrer donc entre les tomates ok on veut quelque chose de plus liquide donc on va voir avec les oeufs une fois qu'on les aura battu on verra si l'appareil devient plus liquide sinon on remettra un petit peu de lait ok à tout à l'heure biche ma biche lorsque tu me souris une gazelle c'est une biche l'animal biche ma biche lorsque tu me souris je vois pas les yeux allez je peux faire ma vidéo les amis là allez ici je bats mes oeufs rapidement j'ai mis quatre oeufs vous avez vu et 4 oeufs je les mets directement dans la préparation et je vais voir en fonction de la texture s'il faut rajouter du lait je vais en rajouter oui sarah tu veux m'aider allez maintenant faut mélanger ici tu peux allez bien mélanger hop là là on va préparer un boogli boulga un boogli boulga c'est du n'importe nawak à la rabinou à la rabinou ouais c'est du n'importe nawak voilà maintenant on a mélanger on a mélangé et après je te laisse faire la vidéo c'est toi le patron et maintenant on va mettre quoi papa là on va mettre on va rajouter du lait parce qu'il n'y a pas assez de lait pour moi oui alors on va mettre du lait tu leur dis vous mettez 100 millilitres d'accord et si vous n'êtes pas content vous ne faites pas la recette si vous n'êtes pas content tu peux ça je plaisante sarah je plaisante je plaisante alors là tu leur dis qu'on rajoute 200 millilitres de lait tu leur dis 200 millilitres de lait vous rajoutez voilà donc tu leur ajoutes sarah et ses 200 millilitres non ma chérie alors toute seule de verre vas-y ma poulet attend Sarah je te guide oui oui vas-y vers doucement doucement on fait pas un gâteau sarah c'est pas un gâteau ça d'accord là on fait un boogie boulga à la rabinou hein d'accord on mélange allez on mélange comme il faut allez la préparation est prête donc là je la prends petit à petit elle est un peu liquide enfin par rapport à tout à l'heure et je viens la disposer comme ceci recette entièrement martienne les amis hein du jamais vu du boogie boulga à la rabinou le boogie boulga à la rabinou les amis vous avez kiffé vous allez voir il y en a qui vont se dire en arabe mais c'est quoi cet rota ça veut dire que c'est du n'importe n'aok en fait ne vous inquiétez pas c'est pas du n'importe n'aok ça sera bon à la fin ok on ne jette à rien j'ai rabinou on passe tout ce qu'il y a ok allez on se retrouve tout de suite donc à chaque fois vous venez comme ça vous tapotez pour faire rentrer donc là la préparation et après ce qu'on peut faire parce qu'on veut faire ce qu'on doit faire c'est recouvrir donc les fromages ici là ok allez vous pourrez chauffer le four à 175 degrés et on se retrouve tout de suite allez direction le four à 175 degrés je vous dirai le temps du cuisson tout à l'heure alors après 45 minutes de cuisson 40 45 minutes à 175 degrés d'accord donc là on a la préparation qui est cuite ok donc je vais pas le démouler tout de suite je vais le laisser moi jusqu'à demain demain matin parce qu'il est presque 22 heures et je vais laisser ça jusqu'à demain matin refroidir et je ferai donc le démoulage prenez pas de risque pour le démouler tout de suite sinon il va partir en morceaux ok laissez le surtout bien refroidir le conseil que j'ai à vous donner c'est une fois qu'il sera tiède vous le mettez au frigo et vous attendez le lendemain pour le démouler ok allez on se retrouve plus tard bon ça a reposé toute la nuit allez je vais pouvoir démouler alors juste avant de le démouler vous pensez bien à passer sur les côtés alors bizarrement c'est vrai c'est du caramel et quand ça reste toute la nuit le caramel a tendance à se ramollir je faisais moi il y a une époque pour les gâteaux renversés je laissais toute la nuit et ça marchait très bien au niveau du démoulage donc je vous conseille de faire ça hop là alors voir ce que ça va se démouler oh le papier est resté au fond bravo les amis regardez moi ça c'est une dinguerie ça sent très très bon ça sent la tomate ça sent le ah ouais ça sent super bon là ce qu'on peut faire c'est récupérer un petit peu d'huile d'olive et faire briller le dessus un d'accord oh c'est magique sincèrement attendez que ça refroidisse avant de le démouler parce que sinon à chaud comme ça ça va s'effriter ça serait bien dommage regardez moi ça c'est un degré on dirait un gâteau une pâtisserie c'est un truc de dingue allez hop là magnifique regardez moi ça allez on va se couper une jolie part mais juste avant je vous montre donc le couteau que je vends vous avez le lien en bas la vidéo vous avez moins 10% sur l'ensemble du panier avec le code promo cuisine rapide vous pouvez choisir ce couteau qui est un taille 12 vous pouvez choisir également celui ci qui est un taille 8 et au niveau du coloris vous avez le choix vous prenez le coloris que vous voulez et vous pouvez graver ce que vous voulez dessus moi j'ai gravé rabinou mais si vous devez offrir votre couteau gravez le donc au nom de la personne qui va le recevoir donc vous avez moins 10% avec le code promo cuisine rapide juste en bas la vidéo allez je continue waouh c'est très très original ça très très original on va sortir la part est ce que vous êtes prêt la famille est ce que vous êtes prêt allez c'est dingue oh non regardez moi ça la tomate assez barré mais reste là toi la tomate allez moi ça c'est magnifique je vais juste remplacer la tomate c'est pas maintenant qu'il faut se barrer je vais pas te manger t'inquiète pas pas tout de suite en tout cas allez moi ça c'était comme ça non c'était comme ça plutôt regardez moi ça c'est une dinguerie c'est dingue 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 on voit bien la tomate avec le fromage farci au milieu avec le basilic c'est très original et vous allez faire plaisir énormément de monde n'oubliez pas les amis si l'originalité vous plaît petit pouce vers le haut petit pouce ça me ferait énormément plaisir alors on va se goûter une petite part vous avez vu c'est dinguissime le truc dinguissime waouh allez on va goûter ça donc je vous rappelle qu'on a fait un caramel pour le dessus là allez regardez moi ça ça se coupe tout seul c'est moelleux bismillah donc permettez moi de vous dire que c'est super bon c'est original c'est légèrement sucré les amis contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est vraiment délicieux c'est dingue 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 la famille vous allez kiffer parce que le là c'est vraiment super bon prenez soin de vous bise bye bye